Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 20 février. On commence tout d'abord avec la rencontre hier soir du Barça contre l'équipe de Cadix. Et du coup c'est victoire, nouvelle victoire du FC Barcelone à domicile. Donc Sergi Roberto et Lewandowski, les deux buteurs, 43ème et 45ème plus une minute de temps additionnel. Donc voilà le break était fait, 2-0 après le score n'a plus bougé. Et c'est de nouveau 3 points de plus dans le classement de la Liga. Et bien sûr c'est 3 points très bienvenus. Donc tout d'abord les stats de la partie. Donc 65% de possession de balles, 16 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. Donc ça a été une soirée tranquille pour le FC Barcelone au Coqlou contre l'équipe de Cadix. Et le Barça en Liga en 2023 depuis janvier, c'est du carton plein 7 sur 7. Donc contre l'Atletico, Retafe, Giron, Betis, Séville, Villaral, Cadix. Que des victoires et seulement surtout un but encaissé. C'était contre le Betis Séville où il y avait eu un but encaissé seulement. Donc incroyable, regardez tous les clean sheets. C'est totalement faux ce qu'on est en train de réaliser. Le FC Barcelone cette saison et en Liga, tiens, cette saison, si on fait le bilan complet. Donc 22 matchs, 19 victoires, 2 matchs, 1 défaite. Donc 45 buts marqués, 7 buts encaissés. Quelle saison des hommes de Chavion en championnat ? C'est très compliqué de faire mieux. Bon tu peux toujours faire mieux, tu peux faire 22 matchs, 22 victoires. Mais voilà, 22 matchs, 19 victoires. C'est une saison exceptionnelle qu'on est en train de réaliser. Le FC Barcelone et bien sûr quand c'est une saison exceptionnelle. Donc niveau classement, ça se ressent. Et le Barça du coup reprend ses 8 points d'avance sur le Real Madrid. Le Barça 59 points, le Real Madrid 51 points. Donc voilà, si le Barça continue sur cette série-là, ils seront champions d'Espagne dans quelques mois. Et le Barça a quand même pris 59 points sur 66 possibles cette saison en Liga. Et donc c'est énorme. Et il y a seulement une équipe qui avait fait mieux, enfin au Barça bien sûr. Donc c'était l'équipe de Pep Guardiola qui avait fait mieux en 2010-2011. Elle a obtenu même plus de points. Je ne sais pas exactement combien de points, mais peut-être un ou deux de plus. Parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup que tu peux prendre de plus. Voilà, c'est incroyable ce que Real Madrid. C'est le deuxième meilleur début d'histoire, on va dire, du côté du FC Barcelone dans une saison de Liga incroyable à ce que réalise le coach Xavi. Et toujours avec Xavi, avec 36 victoires en 48 matchs. Xavi a désormais un pourcentage de victoire de 75% avec le FC Barcelone. Pep Guardiola et Luis Enrique partagent le record de tous les temps avec 76,32%. Enfin, un pourcentage de victoire alors que Xavi, c'est 75%. Donc quasiment au même niveau que les deux premiers. Donc voilà, parmi les plus grands entraîneurs du FC Barcelone, Xavi. Donc incroyable, comme je le répète, cette saison qui est magnifique. Et Xavi, on va revenir sur sa conférence de presse, sur ce qu'il a pu dire à la fin du match. Donc tout d'abord, on a baissé le rythme, enfin le rythme en seconde période. C'est vrai qu'il y a 2-0 à la mi-temps. C'est vrai que la deuxième mi-temps était un peu moins bonne que la première. Il a également dit que la différence de poids est bonne, mais le championnat n'est pas fini. C'est pas que tu as plus suite par rapport au dauphin du championnat que sur le championnat est acquis. Il faut continuer à gagner des matchs, bien sûr. On doit continuer, il le dit. Toujours avec Xavi, la première mi-temps a été très bonne, surtout de la part de ceux qui jouent peu, comme Eric Garcia, Ferran, Ansu Fati, Sergi, Pablo Torre auraient pu rentrer. Il le mérite, mais bon, il n'est pas rentré. Pablo Torre, toujours avec Xavi. Donc Ferran et Ferran Torre, Sergi Roberto sont très critiqués, mais ils sont toujours là pour apporter. Tu les vois s'entraîner et tu sais qu'ils vont apporter. Il a également dit qu'on a trop encaissé d'occasion en fin de match, mais bon, l'équipe a fait un gros effort jeudi dernier et c'est normal. Donc là, il revient par rapport au match de Manchester où, bien sûr, il fallait faire un gros effort, beaucoup d'énergie dépensée jeudi dernier. C'est peut-être pour ça que le bar s'est un petit peu pêché, on va dire, sur la fin de match. Mais bon, la victoire est quand même acquise avec 2-0. Busquets était prêt pour jouer, mais il est prêt pour Manchester. Il a également dit qu'aujourd'hui, Lewandowski a marqué et a beaucoup participé au jeu, content pour lui. Quand un attaquant marque, il est toujours plus content. Bien sûr, le rôle d'un attaquant, c'est de marquer. Le rôle d'un gardien, c'est de ne pas prendre de but. Donc voilà, on va dire, le contrat a été respecté et accompli. On peut dire pour ces deux-là, le gardien, bien sûr, l'attaquant. On juge les attaquants au but, mais en dessous, je le juge par rapport à ce qu'il apporte. Il a bien travaillé, il est sorti fatigué, ça veut dire qu'il a tout donné. Les buts arriveront pour Anso Fati. Et toujours avec Xavi, aujourd'hui, nous avons eu de la chance de ne pas encaisser de but. Cadix méritait de marquer à la fin. Ter Stegen était encore très bon. Ne pas encaisser montre que nous travaillons bien. Mais il reste beaucoup de choses à faire pour valider ce titre de champion d'Espagne. Quel gros objectif du club pour cette fin de saison. Les unes catalanes, tout d'abord, Monodeportivo, Carnaval, Blogranat pour cette victoire. Et la une du journal sport, en gros, continue la fête. C'est en gros ce que ça veut dire, en gros, par rapport à cette une du journal sport. Toujours avec cette rencontre hier, on peut voir le 11 de départ qui a été aligné par Xavi. Il avait dit qu'il y avait eu des rotations. Il y a eu des rotations, comme Eric Garciac a commencé titulaire, qui est rarement titulaire. Comme Sergi Roberto aussi, qui a commencé titulaire. Comme Ferran Torres ou même Ansso Fati. Des joueurs qui sont plus sur le banc souvent. Ces 4K ont commencé titulaire. Ils ont tous fait le taf lors de cette rencontre. Et on va parler d'un joueur, Ferran Torres. Un joueur, les gars, que je dis, depuis son arrivée au club, il y a plus d'un an, vraiment très moyen. Ses performances. Quand il est nul, je le dis, quand il est bon, il faut le dire. Vraiment, hier, il a été bon. Et en plus, c'est lui qui a été élu homme du match de ce Barça-Cadix. Et c'est mérité. Il était un peu partout. Sur son couloir droit, quand il a commencé, vu qu'il était lié droit. Il n'y avait plus s'effoncée, plus il était présent. Une grosse partie de Ferran Torres qui était en feu. Et ça fait plaisir. C'est peut-être son match référence depuis son arrivée au club. Ça fait déjà plus d'un an qu'il est là. Et c'est certainement son meilleur match depuis qu'il a rejoint l'équipe. Donc, 10 dribbles réussis pour Ferran Torres aujourd'hui. C'est énorme. 10 dribbles réussis. Donc, ses stats, j'ai dit 3 tirs. 10 dribbles réussis sur 13 tentés. 5 passes clés. En gros, une passe qui amène un tir juste après. 79 ballons touchés. 15 duels gagnés sur 21 tentés. Ce qui est pas mal. 3 duels aériens remportés sur 3 tentés. Une grosse occasion créée. 2 tacles. Voilà, un gros, gros match. Un match, comme on aimerait le voir. Des stats comme ça, comme on aimerait le voir tous les week-ends pour Ferran Torres. Donc, qu'il continue comme il l'a fait hier. Voilà, parce que s'il continue comme ça, il sera sur la très, très bonne voie. Et Ferran, il a dit peut-être que les 45 premières minutes ont été mes meilleures minutes pour Barcelone. C'est vrai qu'il a fait une grosse première période. Le genre Ferran Torres, il a également dit, je voulais montrer ma qualité. Je n'avais pas beaucoup de minutes. Mais chaque fois que l'entraîneur me donne du temps de jeu, j'essaie de faire de mon mieux. Le Camp News, quand mon nom, est un grand honneur. Alors, nous travaillons pour ces moments. Parce qu'il a reçu, bien sûr, une stand-innovation à la fin du match. Bien sûr, Ferran Torres a été très, très content d'entendre que le campeon a déjà sifflé un petit peu dans le passé. Enfin, qu'ils ont scandé son nom. Donc, il a été, bien sûr, très touché par rapport à ça. On va parler de M. Klinshit. Voilà, c'est bien sûr Ter Stegen. Et encore, c'est incroyable. Encore un clean sheet pour Ter Stegen et pour le Barça. Une journée de plus avec un but à zéro en Liga. Il y en a déjà 17, 17 matchs sans prendre de but cette saison en Liga. C'est incroyable. 17 clean sheets en 22 journées. Rendez-vous compte, c'est incroyable. Donc, le Barça, la première équipe de l'histoire de la Liga, a gardé sa cage inviolée dans 17 des 22 premières journées, dépassant le Deportivo en 93-94, qui avait fait 16 clean sheets après 22 matchs. Le Barça, c'est encore mieux. 17 clean sheets après 22 matchs. Record historique. C'est un record qui date depuis quasiment 30 ans. Il est tombé ce record hier avec le FC Barcelone niveau défense. Et vraiment, le Barça fait tomber les records. Donc, le record, j'ai dit, de clean sheets, 17 en 22 matchs. Et aussi le record de si peu de buts pris après 22 matchs. Seulement 7 buts encaissés en 22 matchs. Et c'est également un record dans l'histoire de la Liga. Incroyable. Ce que réalise bien sûr Ter Stegen. Il ne faut pas oublier aussi toute la ligne défensive. Donc, voilà, une petite photo de Ter Stegen. Et Barcelone n'a concédé qu'un seul but en Camp Nou en Liga cette saison. Un pénalty contre l'Espagnol Barcelone. Sinon, aucune équipe a réussi à marquer un but contre le Barça. En Liga, je vous parle. Parce qu'en des compétitions, on sait que le Barça a pris un peu plus de buts. Mais en Liga, c'est la forteresse. Le FC Barcelone. Et toujours avec Ter Stegen depuis qu'il a rejoint le club. Donc, regardez, c'est le nombre de clean sheets par saison. Donc là, j'ai dit un 17 clean sheets après 22 matchs. Donc, ce record, c'était 16 clean sheets. C'était en 2018-2019, mais en 35 matchs. 16 clean sheets. Donc là, il y en a fait un de plus. Mais avec quasiment 13 matchs de moins à disputer. Donc, ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de matchs. Encore 16 journées. Donc, on pense qu'il va peut-être avoir encore quelques matchs avec des clean sheets. Donc, il va pulvériser. Ce nom, c'est un record. Donc, incroyable. Non, c'est 19. J'ai dit, c'est le super que je n'avais pas vu qu'il y avait 19 en 2017-2018. Mais bon, il a deux matchs en gros de clean sheets, de son record. Donc, je pense que ça va arriver très très vite, bien sûr, pour Marc-André Ter Stegen. On part beaucoup de Ter Stegen qui ne prend pas de but. Mais il ne faut pas oublier la ligne défensive. Et ce joueur aussi, Christensen. Regardez, toutes les lignes vertes. C'est une passe en gros. Donc, voilà. Félicitations, bien sûr. Gros match de Christensen. Et contre Cadiz, les gars. Donc, on peut voir son gros match. 5 transversales réussies sur 5 tentés. 2 duels gagnés sur 3 tentés. 68 ballons touchés. 2 interceptions. 1 tacle. Une passe. Une passe clé. On voit un gros match de nouveau de Christensen. Elle est un des transferts gratuits les plus précieux de tous les temps. Donc, ça a été déjà pote pour le Barça de l'accueillir gratuitement. Et au vu de tout ce qu'il apporte. C'est incroyable. C'est un genre que le Barça peut vendre, s'il veut, sur les des projets. Et avec tout ce qui monte, ils peuvent le vendre quasiment 50 millions d'euros. Mais bon, le Barça, bien sûr, va vouloir conserver Christensen. Ce qui est plutôt logique. Et un journaliste, il a dit que Chelsea a peut-être dépensé 700 millions d'euros en signature. Mais ils n'ont pas été en mesure de renouveler Christensen. Qui est bien meilleur que n'importe lequel de leurs défenseurs. Ils ont acheté des défenseurs à plus de 80 millions d'euros. Alors qu'ils avaient juste à prolonger Christensen. C'est incroyable. Christensen pourrait être une signature historique pour Barcelone. Par rapport à son rendement niveau prix. Qui a été zéro. Vu qu'il n'a rien coûté au club. Et par rapport à tout ce qu'il apporte. C'est incroyable. Voilà l'apport, on va dire, de Christensen. On va parler d'Eric Garcia qui a joué aussi. Hier, il a commencé titulaire. Donc c'est stade. 122 ballons touchés. 98 passes réussies. 10 transversales réussies sur 12 tentés. 2 duels gagnés sur 3 tentés. 2 duels aériens sur les 2. Enfin, qu'il a eu affaire. Un tir, un dribble réussi. Donc voilà. Belle partie d'Eric Garcia. Ça fait plaisir. Comme ça, il a pu reprendre un peu de temps de jeu. Parce qu'il sait que lors des matchs importants. Par exemple, le match contre Manchester United. Il sera bien sûr sur le banc. Parce que ce n'est pas un titulaire indiscutable. Mais bon. Il a eu des rotations. Il a pu jouer. Et ça fait plaisir. Et Eric Garcia l'a dit à la fin du match. Chaque match, nous voulons montrer à Xavi. Que nous sommes prêts pour la guerre. Nous allons à chaque match avec une mentalité de tueur. Et nous obtenons les 3 points. Donc voilà. On va parler de Jules Koundé, les gars. Toujours à Jules Koundé. Vous savez qu'il a toujours des looks un peu insolites. Voilà le style vestimentaire de Jules Koundé. Pour arriver au camp de nous hier. Et style étonnant bien sûr. Jules Koundé. Surtout ce qu'il a pu mettre sur son Twitter. Plus 3. Plus 3 points bien sûr. Dans le classement. La joie du capitaine buteur et passeur D. C'est vrai qu'il est décisif sur les deux buts. Comment dire. Sergi Roberto. Félicitations à lui. Donc ses stats. Un but. Une passe D. Une passe clé aussi. Deux transversales réussies sur deux tentés. Trois tirs. Sept duels remportés sur 10 tentés. 92 ballons touchés. 75 passes réussies. Voilà. Une très belle partie même de Sergi Roberto. Félicitations à lui. On va parler aussi de l'attaquant Lewandowski. Qui inscrit son 15ème but en Liga hier. Félicitations. Donc ses stats en Liga cette saison. C'est 19 matchs. 15 buts et 5 passes D. Donc il y a 22 matchs en tout. Donc les 3 autres matchs qu'il n'a pas pu jouer. C'est qu'il était suspendu. Sinon il a joué tous les autres matchs. Et pour 15 buts quand même. Pour Robert Lewandowski. Des très belles stats. Surtout pour le trophée Pichichi. Qui va élire le meilleur buteur de la Liga. Mais il est bien parti pour le remporter. Il a 4 buts d'avance sur Josselu. Et Karim Benzema. Ses deux poursuivants. Par rapport à ce classement. Du meilleur buteur. Et toujours avec lui. Donc c'est son premier but au camp venu depuis 23 octobre dernier. C'est avant la coupe du monde. Son dernier but qu'il avait inscrit à domicile. Et toutes compétitions confondues. Si on rajoute la coupe du roi. La Ligue des champions. Donc il a 29 matchs. 24 buts et 6 passes décisives. Lui aussi réalise une très grosse saison. L'attaquant polonais. Lui aussi en train de réaliser une très belle saison. C'est Francky De Jong qui a reçu hier. Un standing ovation du Camp Nou. Donc félicitations à ce joueur. Qui fait ses matchs. Match après match. Et les performants de joueur Francky De Jong. Gaby l'a dit à la fin du match. Nous resterons sur une belle série. Disposons de 8 points d'avance sur le Real Madrid. C'est une bonne nouvelle. Mais il faut continuer. Ferran Torres est ami avec tout le monde dans l'équipe. Et nous sommes contents pour lui. J'ai joué à droite. Mais je m'adapte. Voilà ce qu'il a pu dire en gros. Par rapport à cette rencontre hier. On va parler de son acolyte. Péry. Bon Péry on sait qu'il était forfait. Il n'a pas joué. Mais il était bien présent hier. Dans les tribunes. Pour suivre cette rencontre. Comme Aroho. Comme Ousmane Demelé. Aussi. Qui était bien sûr forfait. Pour cette rencontre. Lui il a joué les gars. C'est Ansu Fati. Il était contrarié. Déçu sur le banc. Après avoir été remplacé. Parce qu'il a commencé le titulaire. Et il voulait jouer le match entier. Et du coup il a été remplacé. Pour faire tourner. Et du coup. Bon. Il était un petit peu déçu. On a pu le voir. Qu'il a été filmé. Et puis. Il était mécontent en gros. De Soufati. Par rapport à son remplacement. Malgré un échauffement assez long. A Pabllo Torre. A été annulé. A la fin. Il n'a pas joué. C'est vrai qu'il s'est longtemps échauffé. On pensait qu'il allait jouer en fin de match. Et pas du tout. Il avait l'air très déçu. Lui aussi. Bon lui. Il n'a pas joué. Contrairement de Soufati. Qui a joué. Il est sorti. Donc lui il n'a pas joué du tout. Donc on peut comprendre. Lui il sera encore plus déçu. Après c'est Chavi. Bien sûr qu'il fait ses choix. On va parler aussi de Marcos Alonso. Était ému. Lors de l'hommage à son père. Marcos Alonso. Sire en gros. Avant le début du match. Contre. Enfin. Entre le Barça et Calix. C'est une minute. De silence. Voilà. Par rapport à la disparition de son papa. On l'a parlé il y a quelques jours. Puis bien sûr. Il était très très ému. On peut le comprendre. On en voit beaucoup de force. Bien sûr. Marcos Alonso. Donc là. C'était pendant la minute. De silence. Il y avait une grosse influence. Plus de 72 010 supporters. Exactement. Était présent. Hier du côté du Spotify Camp Nou. Et enfin. Le Barça a battu cette équipe de Calix. Parce qu'il restait quand même sur 4 matchs. Sans gagner. Et même sur 2 défaites. Et 2 nuls. Donc. Voilà. Cette fois-ci. Ça y est. Le Barça a réussi à s'imposer. Contre cette équipe de Calix. Le résultat de Manchester. Pourquoi Manchester une été dans un épisode du Barça. Parce que c'est le futur adversaire du FC Barcelone. Et UR. Eux aussi. Se sont imposés 3 0 contre. C'est qui ? C'est Leicester. Donc. Voilà. Deux équipes en ultra forme vont se rencontrer. Lors du prochain match. Bien sûr. Barça. L'Europa Ligue. Match retour. Donc. Les deux partent au match. Allez. On verra ce que ça va donner. Pour le match retour. Eric Ten Hag. Le coach de Manchester. Il a dit. J'ai dit aux fans. Venez jeudi. C'est un gros match. Assurez-vous d'être là. Nous pouvons battre Barcelone ensemble. Bon. On verra. On espère. Nous. La qualification. Pour les 8ème de finale. De l'Europa Ligue. On va en parler de plus en plus. On est seulement lundi. Le match est jeudi. On attend d'en parler demain. On va commencer par un peu plus. Mercredi encore plus. Et jeudi. L'avant match. Puis. Puis après jeudi. Bah le match. Et je ferai certainement un débrief. Bien sûr. Jeudi à la fin de cette rencontre. On revient les gars. Sur la Liga. Et on va parler du classico. Parce que hier. On a appris la date. Et l'horaire officiel. Donc. Ce sera le 19 mars. A 21h. Ce sera un dimanche soir. Le 19. Bah tiens. On est le 20. Donc dans un mois. Quasiment. Un jour pour jour. Le dimanche 19 mars. Le Barça recevra. Le Real Madrid sera. Pour le compte de la 26ème journée de Liga. Donc. Un match qui sera certainement décisif. Pour le titre. Si à victoire. Pour le FC Barcelone. Ça sentirait très très bon. On peut dire. Le titre de la Liga. Donc. Voilà. Date et horaire ont été fixés. Ce sera dimanche soir. En début de soirée. On va parler de Léo Messi. Qui est de retour à Barcelone. Donc hier. Messi. A jouer avec l'équipe du PSG. Et là. Il a deux jours de repos. Aujourd'hui et demain. Puis hier. A la fin de son match. Contre l'équipe Stéville. Bah. Il a pris l'avion. Il est venu à Barcelone. Il a toujours une maison à Barcelone. Passé son temps de repos. Du côté. De son ancienne villa. Du côté de Barcelone. Et toujours avec Messi. D'après Gérard Romero. Il a dit. Le retour de Léo Messi. Est très compliqué. Mais pas impossible. Voilà. Toujours ce qui se dit. Sur Messi. C'est toujours une option. Pour le Barça. Un retour de Léo Messi. Du côté du club. Et toujours avec lui. Donc hier. Je l'ai dit. Après son match contre Lille. Donc il est venu à Barcelone. Et hier. Il a été auteur d'un magnifique but. Ascrit sur Coufran. Léo Messi. Qui a permis au PSG. Son club. De s'imposer 4-3. Lors de cette rencontre. On va parler de Barcelone. Je pense qu'il est trop tôt. Pour discuter du possible retour. De Samuel Humtiti. Dans l'équipe. J'en ai parlé hier. Donc la saison prochaine. Donc il reconnaît ce qu'il joue bien. Mais il reste 5 mois. A sa période de prêt. Parce que. Humtiti de le faire revenir. Donc pour l'instant. Il est un peu trop tôt. Pour savoir vraiment. S'il peut faire l'affaire. Ou non. La saison prochaine. Bien sûr. Pour un retour dans l'équipe. Concernant aussi. Les autres joueurs prêtés. Donc Humtiti on a parlé. L'anglais. Aussi prêté. N'oubliez pas. Il est prêté à Tottenham. Saint-Georges du Barça. Pas d'option d'achat. Pour le prêt de l'anglais. Qui devrait revenir au Barça. Le club espère. Qu'il restera en Angleterre. Donc voilà. Actuellement la situation. De Clément. L'anglais. Vu qu'il n'y a pas d'option d'achat. Donc du coup. Il reviendra au Barça. Et le Barça. Il devrait le prêter de nouveau. Ou le vendre. A une autre équipe. Pourquoi pas Tottenham. Concernant Nico González. Qu'aussi un joueur du Barça. Prêté lui à Valence. Et l'idée pour Nico González. C'est qu'il revienne en équipe première. La saison prochaine. Donc voilà. Lui. Le Barça aimerait son retour. Et le conserver. Même pour la saison prochaine. La même chose pour Abdel. L'idée pour Abdel. C'est qu'il revienne la saison prochaine. En équipe première. Mais il n'est pas exclu qu'il soit vendu. Si une bonne offre arrive. Voilà. Donc actuellement. Il est prêt à Ossasuna. Donc voilà. Tout dépend. C'est une grosse offre qui arrive. Il pourrait être vendu. Et s'il n'y a pas de grosse offre qui arrive. Donc il a. Chaville pourrait le conserver saison prochaine. Lui aussi. Il appartiendra au Barça. Lui aussi. Il est prêté. C'est le genre Sergino d'Est. Le Barça prend pour acquis. Le retour de Sergino d'Est. L'été prochain. La Sémiland ne lèvera pas l'option d'achat. L'option d'achat que la Sémiland ne lèvera pas. Et du coup. Il reviendra. De son prêt. De Milan. Donc il reviendra au Barça. L'été prochain. Et on finit. Tiens avec Rafinha les gars. Rafinha. Regardez. Sa valeur. En 2018. Quand il joue au Sporting. Il coûte à peu près 6 millions d'euros. Après il avait rejoint Rennes. 7 millions. Après. On peut voir que ça. Chaque fois ça grappe en flèche. Et maintenant. Il est estimé. A peu près. Aux alentours des 47 millions d'euros. Comment dire. Rafinha en 2023. Il a pris une sacrée plus-value. Depuis quelques années. Donc voilà les gars. Ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. On parlera bien sûr. Comment on sera à parler. De ce match. Jeudi. Contre l'équipe de Manchester. Une été. Bonne journée à vous. Et à demain.